Bonjour à tous. On a entendu des choses passionnantes sur l'innovation dans les objets connectés. Je vais vous parler d'un sujet un petit peu différent. Je vais vous parler de comment on exécute tout ça, comment on développe les produits, comment on gère l'innovation, et en particulier comment on concilie l'exécution, quand on a une roadmap claire et on sait qu'il faut l'amener à bien, et l'innovation dans un double contexte. Je n'ai pas de slide aujourd'hui, je vous ai épargné ça, mais j'ai quelques notes que je vais consulter de temps en temps. Dans un double contexte, c'est une forte croissance, une société qui grandit, et en même temps un marché qui est très mouvement, très instable et qui évolue très très rapidement. Donc ça, ça pose un peu deux questions différentes. La première, c'est en grossissant, comment on se structure, comment on opère pour bien exécuter. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on est sûr qu'on travaille sur les bons sujets. C'est bien d'exécuter sa roadmap, mais est-ce que c'est la bonne roadmap ? Et en particulier, comment on fait pour ne pas être prisonnier du court terme et de ce qui génère des revenus, ce que veulent les clients, et comment on concilie l'innovation et l'exécution, et comment on concilie long terme et court terme. Donc voilà, sur le premier point, comment bien exécuter ? Vous connaissez tous la problématique. L'équipe technique grandit, on avait quelques développeurs, maintenant on en a 50, après c'est 100, après c'est 200. Ça devient de plus en plus difficile de communiquer, il y a de plus en plus de bugs, il y a plein de choses qui prennent l'eau, qui craquent, on ne peut plus travailler pareil. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Je vais vous parler un petit peu de l'expérience de Criteo sur ce sujet, je ne prétends pas donner de leçons, Criteo a à peu près 1200 personnes aujourd'hui, donc on n'est pas non plus à la taille des très grands groupes, donc c'est une expérience partielle. Le premier point qui me paraît important, et c'est quelque chose qui a été très bien expliqué par une présentation qui a été faite par Netflix, vous connaissez tous Netflix, House of Cards, dans une présentation sur leur culture d'entreprise qui a fait référence et qui est très utilisée dans la Silicon Valley, mais qui est très connue aussi au-delà de ses frontières. Donc ils expliquent, le premier point, et en plus important, c'est sur les personnes qu'on recrute, la qualité des gens, et ce n'est pas les process, ce n'est pas l'organisation, c'est vraiment sur la qualité des gens. Et pourquoi ? Donc ils expliquent ça très bien, en disant que quand on grossit une équipe technique, le niveau de complexité augmente, de plus en plus, et c'est mécanique. Et donc si en recrutant les nouvelles personnes dans l'équipe, on n'augmente pas le niveau de qualité moyen de l'équipe, voire on a tendance à le diminuer, parce qu'au-delà des superstars qu'on avait au début, on a tendance à embaucher des personnes qui sont peut-être un petit peu moins fortes, parce qu'il faut recruter, on a l'impression d'avoir des ressources, on obtient le chaos. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de plus en plus fort entre le niveau moyen des personnes et la complexité qui augmente, et ça devient chaotique. C'est-à-dire que tout prend l'eau, et donc le réflexe naturel, c'est de mettre en place des process, des règles, d'essayer de prévoir tous les cas de figure, d'expliquer comment on doit faire dans tel cas ou tel autre cas. Ça, ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que les gens les plus forts dans l'équipe, en général, n'apprécient pas ça. Ils aiment pouvoir avoir de la liberté, de l'autonomie, donc ils ont tendance à partir, et du coup, le niveau moyen d'équipe continue à baisser encore un petit peu plus, ce qui génère encore plus de chaos et encore plus de problèmes. Donc la solution de Netflix à ça, c'est de dire, mais en fait, non, vous devez embaucher des personnes qui sont encore plus fortes que celles que vous avez déjà. Il faut que le niveau moyen d'équipe augmente encore plus vite que la complexité, et de cette façon-là, vous n'aurez pas de chaos. Et donc, ça, c'est un des principes qu'on a essayé d'appliquer à Criteo depuis le départ, c'est-à-dire d'embaucher des personnes qui soient plus fortes que celles qui étaient déjà là, de faire monter le niveau de l'équipe au fur et à mesure, et d'avoir une culture basée sur l'excellence. Et quand on a ça, on peut se passer d'essayer de tout prévoir à l'avance, c'est-à-dire d'avoir des process pour chaque chose qui peut se passer dans l'entreprise, parce qu'on fait confiance à l'intelligence des gens, et on tolère les erreurs. C'est-à-dire que les gens les plus forts font assez peu d'erreurs globalement, et ils ont tendance à les réparer très vite quand elles se produisent. Et finalement, contrairement à une idée reçue, dans certains cas, et dans le type d'industrie dans laquelle on est, en tout cas dans la publicité digitale, corriger les erreurs rapidement, ça peut coûter moins cher que d'essayer de les prévenir à tout prix en y consacrant une énergie déraisonnable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, finalement, c'est de dire que la complexité a naturellement tendance à augmenter. C'est-à-dire qu'on a un premier produit, on a une première idée, on va continuer à développer d'autres choses, on a plein d'idées, et il faut essayer de réduire la complexité au fur et à mesure. Donc un autre principe, c'est que quelques gros produits, quelques principes fondamentaux valent mieux qu'une collection de petits produits qui génèrent une complexité incroyable. Une des choses les plus dures, finalement, dans l'expérience de Criteo, ça a été de tuer certains produits. C'est-à-dire qu'on a essayé quelque chose, ça ne marchait pas autant qu'on voulait, mais ça marche un petit peu, et il faut s'en débarrasser au fur et à mesure pour réduire la complexité, pour avoir un terrain le plus propre possible pour continuer à grandir. Donc réduire la complexité. Une chose qui est importante aussi de comprendre, c'est que la scalabilité, c'est-à-dire grossir un produit constant, mais simplement une plateforme plus grande, plus de clients, plus de trafic, ce n'est pas gratuit. Grossir n'est pas gratuit. Ça demande une quantité d'efforts assez importante, et il faut l'avoir en tête. Donc ça suppose de simplifier sa plateforme au fur et à mesure, de refactorer. On n'a pas prévu d'entrée de jeu une plateforme qui peut se caler pour des dizaines de milliers de clients quand on en a quelques-uns au départ, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de faire une usine à gaz dès le départ. Donc on va réécrire au fur et à mesure la plateforme à chaque fois qu'un palier de scalabilité est atteint et qu'il faut passer à l'étape suivante. Troisième point important, c'est une fois qu'on a engagé les bonnes personnes, les gens très bons, très talentueux, qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut pour réduire la complexité, comment est-ce qu'on travaille avec ces personnes-là ? Et donc là encore, il faut résister à la tentation de voir contrôler ce qui se passe et plutôt que de contrôler, on va essayer de donner du contexte. Donner le contexte, ça veut dire être clair sur la vision, où est-ce qu'on va en tant qu'entreprise, pourquoi on le fait, surtout le pourquoi, expliquer le pourquoi, et ensuite laisser les personnes qu'on a embauchées définir le quoi et le comment on va y arriver. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La façon dont on gère ce genre de choses à Criteo, c'est d'essayer de partir de la stratégie d'entreprise. Donc au moins une fois tous les trimestres, on va faire des séances approfondies avec toutes les personnes qui contribuent aux réflexions stratégiques à Criteo, il y en a quand même beaucoup, pour mettre à jour la vision, mettre à jour le positionnement de la société. Ensuite, on va partir de ça pour essayer de segmenter par type de produit, par type d'initiative à Criteo. Donc là, on est au niveau de sous-équipe, tout le monde n'est pas impliqué sur tout. On va leur demander, et en particulier l'équipe produit, de définir une vision à 9 mois. qui va être évaluée tous les trimestres, finalement. Donc c'est 9 mois glissant à chaque fois. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense qu'on va faire dans les 9 prochains mois sur ce sujet-là. Une fois qu'on a ça, on va définir les objectifs d'un trimestre. Donc on fonctionne par objectif trimestriel. Et après, à l'intérieur du trimestre, on a un fonctionnement type Agile que vous connaissez tous, avec soit du Scrum, soit du Kanban, selon les équipes. D'ailleurs, une méthodologie qui peut différer d'une équipe à l'autre. On n'est pas des ayatollahs de l'Agile, mais chaque équipe le fait un petit peu à sa sauce. Sur les objectifs trimestriels, on utilise un outil qui est assez pratique depuis une bonne année, maintenant, une année et demie, qui s'appelle OKRs, Objectives and Key Results. Vous connaissez peut-être. Donc ça a été inventé par Intel à la base, mais c'est utilisé par pas mal de sociétés dans le digital aujourd'hui. Et le principe, c'est de définir pour un trimestre donné un à cinq objectifs maximum pour une équipe donnée, sur un projet donné, et de forcer à faire des choix plutôt que d'avoir une roadmap avec 150 lignes où on sait que de toute façon on n'arrivera pas à tout faire, de choisir un à cinq objectifs et sur ces objectifs-là, de définir des mesures de succès. C'est les Key Results. Donc c'est des mesures quantitatives de succès. Si j'atteins mon objectif, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je le mesure ? C'est tout simple. Donc ça permet d'avoir, à l'échelle de l'entreprise, un ensemble d'OKRs pour chaque groupe. Il y en a peut-être entre 20 et 30 en jeu d'objectifs. Et ça permet d'une part de communiquer à tout le monde ce que fait chacun sans gérer la complexité d'un portfolio de projets, d'une quantité de documentation astronomique que personne ne lit et de toute façon qui est toujours obsolète. Donc là, finalement, c'est une page sur un site où on a tous les objectifs de tout le monde. Donc c'est simple. Ça n'a pas vocation à être exhaustif. Et on sait comment on va mesurer le succès. Donc c'est quelque chose de très important. Et ces objectifs sont censés être ambitieux. C'est-à-dire que c'est normal de ne pas les atteindre. Ça, c'est pour déstresser tout le monde sur le fait que si on n'a pas atteint ces objectifs, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une mesure de performance, c'est un objectif de l'équipe. Ensuite, sur l'organisation des équipes, on essaye d'avoir des cellules autonomes finalement par sujet. C'est-à-dire qu'il y a des lignes de reporting différentes pour l'engineering, le produit, les équipes commerciales. Mais finalement, au-delà des lignes de reporting, ce qui compte, c'est que sur un projet donné, on a un groupe, on peut appeler une équipe, une cellule ou ce qu'on voudra, qui a toutes les compétences nécessaires pour mener à bien le projet. Et donc, selon le projet, ça peut être différent. Donc, il y a toujours des développeurs, il y a des personnes produits, il y a parfois directement des personnes des équipes commerciales qui contribuent à développer certains sujets qui sont au tout démarrage. Et ce qui compte finalement, c'est d'avoir des équipes qui ont une mesure de succès stable dans le temps. Quand on est dans une situation, finalement, où on doit faire appel au big boss pour décider entre deux priorités, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a embauché des personnes intelligentes, elles devraient être capables de décider toutes seules. Donc, si elles ne peuvent pas décider, c'est qu'on n'est pas bien organisé. C'est-à-dire qu'il manque le contexte ou qu'on essaye de faire plusieurs choses à la fois sur la même équipe. Donc, il faut clarifier quel est l'objectif, la mesure de succès. Et ensuite, les décisions se prennent toutes seules. Il y a un débat éternel sur l'organisation des équipes de développement entre ce que j'organise par fonctionnalité, par produit et ce que j'organise par expertise. Donc, il n'y a pas de solution définitive à ce problème. C'est toujours un peu un mix des deux. Donc, à Criteo, on a beaucoup travaillé sur des algorithmes qu'on appelle le moteur. Donc, ce serait stupide d'avoir un moteur différent pour chacun des produits sur lesquels on va travailler. On sent bien que ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en commun. Donc, on va avoir une équipe qui travaille sur la partie algorithmique et qui aura des clients internes qui sont les autres groupes. Maintenant, on essaye autant que possible d'avoir une organisation qui est alignée avec le produit et l'objectif business. y compris au niveau des équipes de développement à nouveau pour que ce groupe-là ait le bon contexte et puisse prendre les bonnes décisions. Et on essaye de focaliser tout le monde en termes de développement personnel sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses. Donc, c'est pareil. Dans beaucoup d'entreprises, finalement, on essaye de corriger les défauts des gens qu'on a. Ce qui est une mauvaise stratégie. C'est-à-dire qu'il vaut mieux investir plutôt sur les forces des gens que sur leurs faiblesses. Il y aura toujours plus d'améliorations sur les domaines sur lesquels on est déjà bon que sur ceux où on n'est pas bon. Et en particulier, ça veut dire pour les équipes techniques ne pas pousser tout le monde dans une carrière de management et donc de valoriser l'expertise technique. On l'a formalisé. Au début, c'était implicite quand on était plus petit. On l'a formalisé aujourd'hui avec des tracts de carrière, des niveaux de séniorité. Et les niveaux de séniorité maximum sur ces échelles sont les mêmes que l'on soit dans une carrière d'expertise ou une carrière de management. Ce qui aide aussi beaucoup à déstresser tout le monde sur le type de rôle qu'il peut avoir dans l'entreprise. Et finalement, il faut aussi un outillage. Je dis outillage plus que process. Un outillage de haut niveau sur l'équipe technique parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui prennent l'eau. Là, l'outillage, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques mais on parle de comment on fait des revues de code, comment on fait des recherches dans le code, comment est-ce qu'on compile le code, comment est-ce qu'on met en production, est-ce qu'on a une batterie de tests automatisée pour valider automatiquement tout ce qu'on fait, est-ce qu'on est dans l'intégration continue pour mettre en production souvent, comment est-ce qu'on met en production, comment est-ce qu'on sait que ce qu'on a mis va marcher ou pas. Donc toute cette chaîne-là, on l'a complètement automatisée et ça fait partie de l'outillage commun sur lequel on continue à investir dans l'équipe qui est très important. On consacre des ressources de développement à ça pour être plus efficace. Voilà. Le dernier point aussi en termes d'organisation que je voulais couvrir sur cette partie-là, c'est sur la mobilité. Finalement, c'est assez paradoxal que dans pas mal d'entreprises, c'est plus facile de changer d'entreprise que de bouger en interne dans l'entreprise. Et c'est dommage, finalement. C'est-à-dire qu'il y a toujours de bonnes raisons de ne pas retenir quelqu'un dans le poste dans lequel il est parce que ça va perturber l'équipe, ça va être gênant. Mais bon, s'il est parti dans une autre entreprise, il est perdu de toute façon. Donc on a essayé avec Rito de faire en sorte que la mobilité interne soit aussi facile, voire plus facile que la mobilité externe. Donc la règle, c'est que si l'équipe destination a accepté de prendre quelqu'un, on ne peut pas le refuser. C'est-à-dire que le manager actuel n'a pas le droit de s'opposer à ce déplacement-là et c'est une règle universelle pour toute l'entreprise. Voilà. Donc ça, ça conclut un petit peu ce que je voulais dire sur comment bien exécuter. Donc c'est quelques points qui me paraissent les plus importants dans l'expérience de Criteo. Le deuxième point que je voulais couvrir rapidement, c'est... Il me reste un petit peu de temps. Deux minutes. Deuxième point que je voulais couvrir très rapidement, c'est... Bon, tout ça, c'est bien, mais comment est-ce qu'on est sûr qu'on exécute les bonnes choses ? Et en particulier sur un marché qui change tout le temps. Donc ce que ça veut dire pour Criteo, c'est plusieurs choses. C'est d'abord quelle partie du marché on veut couvrir, surtout quand il est mouvant. Donc ça, ça veut dire analyser le marché, comprendre son ADN, c'est-à-dire comprendre en quoi on est bon et puis trouver le bon fit. Bon, je ne vais pas parler de ce que ça veut dire pour Criteo plus longtemps que ça. Mais il y a un problème plus grave que je voulais souligner, finalement, que vous connaissez sûrement si vous avez lu le livre Le dilemme de l'innovateur, qui a donné un grand classique, c'est qu'en fait, on peut tout bien exécuter, tout faire by the book, écouter ses clients, développer les fonctionnalités dont ils ont besoin et quand même se planter. Et donc ça, c'est la grande leçon de ce livre-là, sur le dilemme de l'innovateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des innovations de type disruptive et ça ne veut pas dire ce qu'on pense habituellement, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle technologie qui est géniale, c'est une technologie qui est moins bien au départ. C'est-à-dire que sur les critères d'évaluation normaux de ce marché-là, elle est moins bien, donc elle ne va pas être adoptée et les acteurs qui sont déjà installés vont l'ignorer, parce que ce n'est pas ce que leurs clients veulent, donc ils écoutent leurs clients, sauf que sur ces critères-là, elle va s'améliorer petit à petit et à un moment donné, elle va atteindre le niveau où ça y est, ça convient et sur d'autres aspects, elle va être beaucoup plus intéressante. Donc l'exemple qui est donné dans ce livre, c'est sur l'industrie des disques durs où les nouvelles tailles de disques durs qui sont plus petits, au début, coûtent beaucoup plus cher en termes de prix par gigaoctet, donc sont moins adaptés et le prix finit par baisser, donc ils arrivent à avoir une capacité qui est suffisante pour les usages principaux et après ils ont d'autres avantages, comme ils sont plus petits, c'est plus robuste et ça peut rentrer dans les machines plus petites et du coup, ça prend le marché complètement. Donc la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on repère ces innovations disruptives qui vont changer finalement le sol sur lequel on marche, qui vont complètement transformer le monde et qui présentent le risque pour les acteurs installés de les rendre complètement obsolètes. Donc il n'y a pas de solution miracle, mais ça veut dire scanner le marché, comprendre ce que font les uns et les autres, comprendre ce que veulent les clients aujourd'hui, ce qu'ils voudront demain et ensuite, sur toutes ces nouvelles idées, c'est mettre en place des équipes indépendantes qui travaillent que sur ça, qui sont indépendantes du reste parce que souvent l'organisation, les business models vont être différents. Certaines entreprises le font très bien, notamment une d'entre elles, je pense qu'on pourrait dire, c'est Apple, qui n'hésite pas à s'auto-cannibaliser. Finalement, c'est ça la bonne solution. Plutôt que se laisser cannibaliser par quelqu'un, il faut le faire soi-même. Par exemple, quand Apple développe l'iPad, ça peut cannibaliser les ventes des Macbooks, ce n'est pas grave, on vendra des iPads ou des Macbooks, mais finalement, c'est Apple qui le vendra. Voilà, et donc, je pense que la clé est là-dessus, et ce sera le mot de la fin. Pour concilier le long terme et le court terme, il faut arriver à, surtout pour une start-up qui commence et est en mode exécution, à avoir des équipes qui sont focalisées sur les nouvelles choses à nouveau en mode start-up. Merci Romain. deux questions. La première question, oui, on peut le dire, surtout pour KTO. Voilà, alors, le premier point, donc, le premier élément que tu as dit dans ta présentation, c'est que ce qui compte, c'est d'avoir les bonnes personnes. Il faut avoir des gens bons. Alors, est-ce que vous les trouvez à Bayonne ? Ah non, il faut répondre. Je ne sais pas si je dois répondre. Il faut une réponse. C'est une pirouette, mais bon, les gens bons, on les trouve partout. Donc, on n'a pas d'a priori sur où on les trouve et en particulier en France, mais aussi beaucoup en dehors de France. Alors, une autre question plus sérieuse, le système Criteo repose sur le cookie. C'est comme ça qu'on suit. Le cookie ne se balade pas sur les différents devices. Donc, comment vous allez gérer cette évolution qui est en même temps une évolution de fond sur la façon dont les gens consomment l'Internet ? En fait, le système Criteo ne repose pas vraiment sur un cookie. il repose sur un mécanisme qui permet d'identifier un utilisateur. Finalement, peu importe ce que soit un cookie ou autre chose. D'ailleurs, dans le mobile, sur les applications, il n'y a pas de cookie et on travaille sur les applications aujourd'hui. Donc, il y a autre chose. Il y a un identifiant pour la publicité. C'est l'IDFA dans iOS. Donc, finalement, ce n'est pas tellement le cookie qui compte, c'est quels sont les moyens technologiques d'identifier un utilisateur dans le respect des règles de vie privée et si ce n'est pas le cookie que c'est autre chose, ça ne passe pas de problème particulier pour cookie. C'est le même tracking sur mobile et sur fixe ? C'est-à-dire, vous avez le même historique et la même identification des visiteurs ? Le moyen technologique pour identifier une personne peut être différent. Puis après, il y a une problématique d'essayer de relier des identités entre les différents devices qu'on appelle le cross-device. Par rapport au comportement et aux informations que vous avez d'elles ? Oui, donc on essaye d'avoir un moyen mais là, on est plus dans la technique fondamentalement plus que dans les principes. Donc, le moyen technique qui permet d'arriver à cet objectif-là peut être différent selon les devices et les environnements. Ce sera différent demain par rapport à aujourd'hui. Mais finalement, tout ça, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'on est capable d'identifier la personne et de pouvoir proposer un service personnalisé. Et donc, vous l'identifiez comment quand elle est sur mobile ? Sur le mobile, c'est encore plus simple finalement que dans le monde des navigateurs. Il y a un identifiant qui est donné par le téléphone portable qu'on appelle l'IDFA pour iOS par exemple qui sert pour la publicité. Donc, il a été fait pour ça. Donc, finalement, il est possible que dans le futur ce soit plus simple parce qu'il y a un identifiant standard que tout le monde utilise et ce n'est pas du tout quelque chose de compliqué d'avoir accès à cet identifiant. Merci beaucoup Romain. Merci.